Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Coin. Je suis Régory Guitart du journal du Coin et aujourd'hui je suis en compagnie de Julien Guitton, entrepreneur bitcoiner. Julien, je vais te laisser te présenter rapidement à nos auditeurs. Bonjour, je suis Julien Guitton, je suis entrepreneur bitcoin, crypto en plus large. Et donc je travaille dans le domaine depuis plusieurs années et je suis très heureux de pouvoir répondre aux questions sur des sujets très intéressants qu'on va aborder. J'espère. On va commencer par une question complètement bateau. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu en es venu à découvrir bitcoin ? D'accord, c'est simple. Après la crise de 2008, j'ai commencé à fouiller toutes les questions de ce qu'est la monnaie, ce qu'est la finance et comment fonctionne tout ça. J'y ai appris beaucoup sur la monnaie et la finance en l'occurrence, mais je suis tombé sur bitcoin. Alors la première fois qu'on en a parlé, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce scam ? Allez-se vous en, je ne veux pas vous en entendre parler. Et ça a été insistant. J'ai lu le white paper de Satoshi Nakamoto, c'était fin 2011. Donc j'ai passé une semaine à me taper la tête contre le mur en me disant c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est ce qu'on fait tous, on découvre la chose et on essaie de trouver le bleu, comment ça ne marche pas. Donc au bout d'un moment, on admet que ça fonctionne. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait ok, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a fait te dire ton moment wow, oui ça fonctionne. Et qu'est-ce qui t'a fait te dire que cette chose-là, ça a de la valeur ? C'est à la fin de la première lecture du white paper. J'ai une formation, enfin je n'ai pas une formation ingénieur, mais je suis dans l'informatique depuis longtemps. Donc c'est des choses que je suis capable de comprendre le white paper, ça parle, c'est très court. Et voilà, j'ai eu, comme tout le monde, la dissonance cognitive qui a duré un certain temps, mais wow, avant de le lire ça, on sortait d'une crise, on se demandait mais où est-ce qu'on va ? Et puis voilà, dans les idées politiques qu'on peut avoir, je me disais mais comment on peut s'en sortir, comment on peut faire mieux, comment on peut aller de l'avant ? Et quand on voit comment le système financier, monétaire, de gouvernement, ils sont faits ces systèmes-là, c'est difficile d'avoir une porte de sortie. Et donc quand on voit ça, on se dit bon bah, c'est un coup à jouer, c'est un coup à jouer. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde et c'est pour ça que ça emballe beaucoup de gens et qu'on y arrive, parce que tout le monde y voit la porte de sortie de ce monde un peu à la 1984, on va dire, un peu plus de liberté. Oui. Alors on va aborder un certain nombre de sujets dans cet épisode, on va parler de Bitcoin et des valeurs qu'il y a derrière Bitcoin, on va parler de la vie privée, on va aussi aborder la notion de crypto-euros, si on peut l'appeler comme ça, de concurrence des monnaies, mais avant d'attaquer tout ça, on a dit que tu étais entrepreneur crypto. Entrepreneur crypto, dans quoi ? Alors, mon projet, le projet que je suis en train de faire en ce moment, c'est Condensa, donc c'est une banque de dépôts sur lesquels on peut déposer des fiat, sauf le dollar, et des cryptos, toutes les cryptos, Bitcoin, Ethereum, Shitcoin, toutes ces choses-là. Je n'aime pas ça, mais bon, les gens aiment ça, donc je ne vais pas les empêcher de les utiliser. Et l'idée derrière ça, la vision, c'est d'avoir, pour les utilisateurs de crypto-monnaies, qui galèrent avec leur banque pour faire les virements vers Kraken, ou les entrepreneurs qui ne peuvent même pas ouvrir un compte, leur donner la possibilité de travailler. C'est-à-dire, pour les utilisateurs de crypto, moi je sais quels sont les bons échanges et les mauvais échanges, donc s'ils font un virement vers Coinbase ou Kraken, ou quel que soit l'échange, je ne vais pas leur interdire, je vais même les promouvoir ça. Et pour les entrepreneurs, ils peuvent ouvrir un compte déjà, c'est déjà pas mal, et en plus de ça, ils peuvent déposer en custodie. C'est une banque, c'est full custodial, 100% custodial, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais pour un entrepreneur, c'est pratique, parce qu'il a de quoi déposer son fiat ou ses cryptos, et au niveau comptable, ça lui simplifie la vie. Au-delà de ça, on utilise les technologies qui nous concernent, que ce soit la crypto, ou même les technologies Internet, les API, ces choses-là, pour interconnecter les différents services. Donc la banque, bien sûr, elle fait le KYC, parce que le KYC est obligatoire par la banque. Si tu viens déposer de l'argent dans une banque, si tu ne me donnes pas ton nom, comment je vais faire pour te rendre ton argent ? C'est juste pas possible. Donc le KYC pour les banques, c'est obligatoire, après pour d'autres services, c'est les moins, et on travaille sur les technologies de transfert, transport, partage de KYC, pour rendre ça beaucoup plus fluide. C'est-à-dire que les gens, ils accèdent à un espace où il y a différentes applications, un peu comme un App Store. Ils ont leur compte bancaire. Donc on dans ça, il y en aura d'autres. Je travaille avec des partenaires, notamment en Suisse, ceux qui ont les licences bancaires suisses, les crypto-banques suisses. Et donc ça permet, en un clic, s'ils vont sur Kraken, ils n'ont même pas besoin de s'enregistrer un compte ou quoi que ce soit. Ils sont reconnus. Je passe du partenariat avec les échanges, les issuers, les venders, ce genre de boîte-là. Et donc ils peuvent accéder à la finance moderne, cryptographique, en un clic. Et l'objectif, un des objectifs, parce qu'il y en a beaucoup, c'est large, là c'est la présentation rapide, c'est un entrepreneur, il clique sur son téléphone, il a son incorporation au registre du commerce, il a un compte bancaire ouvert, avec sa carte bancaire, son CEPA, il a sa gestion commerciale, donc il peut faire des factures, avec des tuaires codes, des choses simples. Pareil pour la comptabilité, on reste dans les choses simples, mais aussi le côté fiscal. Il peut émettre des tokens pour son equity, les mettre sur une place de marché où elle peut être vendue, qui est accessible pour les investisseurs. Et tout ça, c'est gratuit. Donc l'entrepreneur, il n'a plus tous ces blocages qu'on peut avoir à l'activité, l'administratif, ces choses-là. Et comme c'est gratuit, ça ouvre la voie à beaucoup, beaucoup d'activités commerciales, crypto ou hors crypto. Donc ça, c'est en Suisse. Oui, j'ai commencé le projet en 2017 en France, et j'ai essayé pendant deux ans. J'ai vu tout le monde, Banque de France, CPR, AMF, BPI, CDC, enfin voilà, les usual suspects. Et c'est pas possible en France. Voilà. Donc on va faire en Suisse. Je reviendrai en France, il ne faut pas s'inquiéter. Mais pour l'instant, du côté des institutionnels, ils ont encore une phase à passer sur ces choses-là. Et c'est une phase qui s'est déjà passée en Suisse ou dans les pays de l'Est. D'accord. Bon. Bon, du coup, on te situe mieux. Donc on va en profiter pour revenir sur le cas Bitcoin, si tu peux dire ça comme ça. Récemment, on a reçu Yorick de Monbin, qui est notamment, pas seulement magistral et pour des comptes, et on avait discuté d'un tour d'horizon un peu de tout ce qui était libéralisme et Bitcoin. Avec toi, j'aurais aimé qu'on discute plus de l'aspect cypherpunk. Ces idées-là. Toi, comment tu te définirais par rapport à cette étiquette ? Est-ce que tu trouves qu'elle te correspond bien ou pas ? Et qu'est-ce que c'est être cypherpunk aujourd'hui ? Alors, elle me correspond sans vraiment me correspondre. Dans le sens où le cypherpunk, c'est quelqu'un qui écrit du code. Et au fur et à mesure de ce que je fais, je suis de moins en moins dans la technique. Donc je lis beaucoup de codes, énormément, mais j'en écris de moins en moins. Donc dans ce sens-là, je ne serais pas un cypherpunk. Après, dans ma vie, j'ai voté une fois et je n'ai pas recommencé. Ça m'a un peu calmé, vacciné de ce système-là. Et je suis anarchiste de base. Après, je ne suis pas anarchiste de gauche avec les black blocs, casser des vitres, tout ça. Ça ne m'intéresse pas. C'est plutôt, je suis triste que nos gouvernements fassent autant preuve d'incompétence. En fait, c'est tout. Après, quand j'ai découvert Bitcoin, ou même avant, je savais qu'il y avait quand même ces mouvements sur Internet qui existaient au niveau de la cryptographie. Parce que la cryptographie, au final, c'est 1968. Ce n'est pas si vieux que ça. Et ça permet d'échanger entre deux personnes sans se rencontrer au préalable. Donc, le crypto-anarchisme est né là-dessus. C'est-à-dire que maintenant que les gens peuvent communiquer de manière secrète, sans que personne puisse casser leur message, même les plus fortunés, les NSA, les Three-Letters Agency, comme on dit, ça a provoqué un mouvement. Et oui, je m'y retrouve parce que je pense que le cypherpunk, c'est un peu l'aboutissement de cette chose-là. Le cypherpunk, il dit, j'écris du code pour protéger la vie privée. Et bon, il y a un manifeste de cypherpunk qu'il faut absolument lire. Il est d'une perspicacité qui, même aujourd'hui, fin 2019, c'est exactement ça. Une des choses qui est dite, par exemple, c'est que l'anonymat, c'est le pouvoir de tout un chacun de se révéler ou pas au monde. Et donc, c'est l'essence même de la vie privée. Et il faut que ça soit su. Et les cypherpunks, ils ne parlent pas, et c'est un peu dommage. Je m'en fais peut-être leur porte-parole. Mais les questions d'anonymat, et le gouvernement est en train de les traiter de la mauvaise manière. Je parlais de ma compétence tout à l'heure. Mais voilà, c'est absolument nécessaire dans un monde dans un monde de communication électronique. C'est clair. Donc, les cypherpunks écrivent du code pour ça. Et le code, c'est inarrêtable. Ça recouvre quoi pour toi, la notion de vie privée ? Quand tu dis, est-ce que ça va directement au secret ? Non, non, non. Il faut différencier la vie privée de la vie secrète. Oui. La vie privée, c'est quelque chose dont on veut communiquer avec quelqu'un. Donc, on ne veut pas que tout le monde sache, mais on veut que quelqu'un sache. La vie privée, la vie secrète, c'est quelque chose dont on veut que personne sache. Donc, il y a vraiment une différence entre vie privée et vie secrète. Après, dans la vie privée, le truc, c'est que quand on envoie une information, elle est libérée, l'information, elle est à vide, elle remplit les disques durs partout. Et on le voit avec Facebook, dès qu'on clique sur Internet, c'est enregistré, c'est bien en une base de données, etc. Et donc, il faut faire très attention à... Il ne faut dire que ce qui est strictement nécessaire à la communication. Pas plus. Si on en est plus, on donne plus de données, et les données partent. qu'on ait pu mettre des données, et voilà. Donc, on va revenir sur ces données, mais sur les données vraiment financières. On entend des débats régulièrement sur l'évolution de la société vers une société sans cash, avec un certain nombre de risques qui seraient associés. Comment, d'après toi, Bitcoin s'inscrit dans cette dynamique-là ? Et tu parlais juste tout à l'heure de la vie secrète, la vie privée. Comment il s'inscrit dans cette dynamique au plan monétaire ? Alors, le cash, c'est les espèces, en français. Il y a les pièces et les billets. C'est la version physique de la chose. C'est approximativement fongible. Les pièces ne se ressemblent pas toutes, suivant le pays d'origine. Les billets sont numérotés, donc il y a une fongibilité plus ou moins garantie sur ces choses-là. Mais un euro vaut un euro. Pour ça, on est censé être garantis d'avoir ça, même si certains ont des doutes. Après, le cash, ça ne peut pas disparaître. Le cash physique, oui, il va disparaître, parce que c'est moins pratique que le cash non-physique. On le voit, les Chinois, eux, ils ont tout de suite accepté, ils sont rentrés dans le système WeChat, et ils l'utilisent pour tout, et ça donne beaucoup de facilité par rapport à plein de choses. On n'a pas besoin de tirer de l'argent, de transporter de l'argent. Ça facilite beaucoup de choses. Il n'y a plus de risque, justement, sur le cash. Il n'y a plus les camions Brinks. WeChat, ça enlève les camions Brinks. Donc il y a quand même de sérieux avantages. Après, la Chine, c'est le mauvais exemple, parce que c'est très centralisé, très pyramidal, et il y a peu d'espace pour la liberté, comme on voit avec Hong Kong et ces choses-là. Mais Bitcoin, comme l'a dit Satoshi Nakamoto, c'est un système d'échange de paire à paire pour des espèces. Peer-to-peer électronique cash system. Donc ça reste du cash des espèces, mais c'est plus pièce et billet. Et comme c'est hors gouvernement, et la seule raison pour laquelle c'est hors gouvernement, c'est parce que Satoshi reste anonyme, et il le restera. On ne sait pas si c'est une personne, ou plusieurs personnes, un homme, une femme, un chien, on ne sait pas. Mais ça persiste. Après, cette révolution technologique, pour moi, de ce que je pense, c'est Bitcoin, c'est fait. C'est-à-dire que le job is done. On a fait le boulot, ça fonctionne. Le fait que ça existe, c'est bon. Ça existe, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne, c'est là, on peut l'utiliser, c'est là. C'est assez sécurisé. On a démontré que ça fonctionnait. Les réseaux, pour le rendre plus liquide, comme Lightning Network, c'est là et ça fonctionne. Moi, je vais dans des... Bon, peut-être pas en France. En France, on a un petit problème avec Bitcoin. Mais ailleurs, en Europe, on est dans les bars, on paye avec Lightning Network et ça fonctionne. Après, toutes ces technologies-là vont avoir un impact dans la décennie qui vient, la décennie 2020, a un impact extrêmement fort sur les monnaies fiat. Comment tu verrais l'évolution, justement, de Bitcoin avec le... Alors, on a déjà un Lightning Network fonctionnel. Après, il reste embryonnaire quand même. Et puis, il reste, on va dire, risqué. Potentiellement risqué. Oui. Quand on n'est pas technicien, c'est risqué. Non, voilà. Mais en supposant qu'il y a un effet de traction, comment tu vois, justement, ce futur, cette concurrence possible avec les monnaies fiduciaires classiques ? Les monnaies fiduciaires vont devoir s'adapter. Et les régulations sur les monnaies fiduciaires vont devoir s'adapter. Dans quel sens ? Alors, les régulations du type AML, CTF et maintenant WMD, donc anti-blanchiment d'argent, lutte contre le financement du terrorisme et lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, parce que c'est ça, maintenant le G7, maintenant c'est AML, CTF et armes de destruction massive. Ils ont fait un petit level up là-dessus. On ne sait pas trop pourquoi. Enfin, on devine. Et pourquoi ils font ces régulations ? Pourquoi elles sont nécessaires ? C'est parce que quand la monnaie est créée, elle est créée par la banque centrale, elle est distribuée aux banques, elle est distribuée aux clients, etc. Et les clients, après, ils en font un peu ce qu'ils veulent. Et certains clients l'utilisent de la mauvaise manière, entre guillemets, on ne va pas taper sur les gens. Et ça se retrouve dans les dark pools, ça se retrouve chez les terroristes, ça se retrouve chez, je ne sais pas, les trafiquants d'armes, de drogue, de femmes, de violon, je ne sais pas quoi. Et là, les autorités, ils se retrouvent dans une situation où ils n'ont plus accès à cet argent, mais qui a encore une valeur, qui va être encore utilisée, mais ils n'ont pas de contrôle dessus. Et c'est pour ça qu'ils font toutes ces régulations, c'est un espèce de grand mur pour éviter les fuites. Et donc, ça embête tout le monde, parce qu'ils disent, bon, ben voilà, les Français, vous ne pouvez pas déplancer plus de 1500 euros, vous ne pouvez pas faire de virement de plus qu'un de mille euros si vous n'avez pas de justification. Ils font des murs comme ça, ils punissent tout le monde pour quelque chose qui est de leur faute, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à contrôler leur monnaie, à savoir où elle va. Dans les technologies qu'on propose, on leur dit, voilà, vous avez un token, un jeton qui représente une monnaie qui peut être diffusé partout, ça traverse les frontières, et si vous avez un problème avec ça, vous pouvez le récupérer, le jeton. Parce que la propriété des choses est stockée sur une chaîne. Si, imaginons, qu'une banque centrale est propriétaire de toute la monnaie, s'il y a un policier qui fait une enquête et qui se met en accord avec un juge pour tamponner ça, à dire, cette monnaie-là, elle a été utilisée de la moitié de cette manière, il faut la récupérer, c'est un clic et on la récupère. Et donc, ça inverse complètement le rapport qu'on a avec ces régulations, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'un mur, en fait. Maintenant, c'est si le travail de police est fait correctement, que les juges adhèrent, la monnaie est récupérée, le terroriste n'a plus d'argent. Fini. Le blanchisseur, il n'a plus d'argent. On lui prend. Donc ça, c'est ta vision d'une monnaie numérique de banque centrale ? C'est ce qu'on est en train de leur proposer. D'accord. Alors après, imaginons qu'on se débarrasse de ces KYC et MLCTF parce qu'on a la monnaie qui est technologiquement qui donne les outils pour qu'on puisse s'en débarrasser pour plus de liberté. On se retrouve dans un système où la monnaie, oui, peut toujours être utilisée de la mauvaise manière. Il y a toujours des trafiquants. Mais justement, les banques traditionnelles qui jusqu'à maintenant traînaient les pieds pour faire le KYC et ces choses-là qui ne le font pas de la bonne manière, là, on leur met une incentive économique qui est assez violente. C'est-à-dire, vous pouvez être dans un cas où vous êtes receleur de monnaie mal utilisée. Et si vous êtes receleur de monnaie mal utilisée, on ne va pas vous punir. Enfin, la punition, c'est qu'on vous prend l'argent. Et c'est pour votre pomme. Et donc, les banques, sachant ça, sachant qu'on peut leur prendre l'argent par... le juge peut ordonner « bon, voilà l'argent de ce compte-là, il part », donc là, ils vont se mettre à dire « bon, le client, il faut qu'on regarde qui sait ». D'où le KYC, les recherches, etc., ces choses-là. Donc ça inverse beaucoup de choses. Quand on écoute les institutionnels, que ce soit la Banque de France, le FMI, le BIS, le Gaffi, ces gens-là, en fait, ils veulent ces outils-là. Mais ils sont peut-être un peu tristes que ce ne soient pas eux qui les inventés. Alors, ce n'est pas un peu curieux de devoir défendre ce point de vue d'une monnaie qu'on peut récupérer sur une décision, on va dire, institutionnelle. Parce que donc, tu me présentes une monnaie qu'une banque centrale pourrait décider de reprendre. C'est du fiat. Je ne suis pas en train de dire que c'est de la bonne monnaie. C'est de la mauvaise monnaie. Mais la mauvaise monnaie chasse la bonne. La bonne, c'est Bitcoin. On est d'accord. Justement, si on revient sur Bitcoin, comment tu le vois s'inscrire dans ça ? Bitcoin, c'est par rapport à la... C'est ça, la mauvaise monnaie. Est-ce que l'évolution que tu me décris peut très bien se faire sans que ce soit Bitcoin qui vienne chasser la mauvaise monnaie ? Non, c'est l'inverse. C'est Grisham. C'est la mauvaise monnaie qui chasse la bonne monnaie. Bitcoin, c'est la bonne monnaie. C'est de la monnaie qui est déflationniste, qui prend de la valeur dans le temps. C'est l'actif de réserve principal qui est accessible sur la planète entière, qui est divisible à l'infini et qui est accessible par Mme Michu. Donc, c'est juste le nouveau livret A, on va dire, dans l'imaginaire collectif. C'est le truc, le placement où les gens vont pouvoir se protéger des gouvernements, des politiques, de l'inflation, de l'économie, etc. C'est ce truc-là, vu que c'est au-dessus. C'est anonyme, c'est Satoshi, il est parti et c'est dirigé par personne. C'est un consensus social et technique là-dessus. Voilà, on avance. Après, la mauvaise monnaie, c'est celle qui est inflationniste, c'est celle qui perd de la valeur. Et on est tous fait pareil quand on possède deux types de monnaie, la bonne monnaie, la mauvaise monnaie, celle qu'on va dépenser en premier, c'est celle qui perd de la valeur. C'est le fiat. Donc, c'est pour ça, c'est difficile d'imaginer un monde où le fiat disparaît parce que si on le fait disparaître, admettons, mais il y a quelqu'un qui le réinvente et qui dit « Regardez, j'ai un fiat » et qu'il arrive à le faire fonctionner, les gens vont l'utiliser parce que c'est la meilleure monnaie qu'ils vont utiliser vu qu'ils veulent s'en débarrasser. Donc, un monde sans fiat, c'est... Pour l'instant, on n'est pas encore assez évolué au niveau de l'humanité pour faire sans ça. On n'est pas assez intelligent. On est encore un peu bête. Donc, plutôt une coexistence ? Oui, une coexistence, c'est un... Bitcoin, c'est une monnaie, bien sûr, mais c'est aussi un actif. Après, quand on discute avec des traders ou des financiers, ils vont plus le voir comme une commodity, un asset, un actif, parce qu'il est déflationniste et qu'en règle générale, les actifs sont déflationnistes. La pierre, c'est déflationniste. Les entreprises, on voit, les cours montent, donc c'est en un sens déflationniste. C'est la gestion de portefeuille, c'est la gestion d'actifs qui montent. Voilà, c'est pour faire monter le capital. À côté, ils ont du beaucoup de mal à le traiter en tant que monnaie, même si ça peut être que de monnaie. Quand on parle d'or numérique, c'est un peu le cas. On n'achète pas sa baguette de pain avec de l'or. On l'achètera toujours avec du fiat. Alors, on peut parler d'or numérique, mais pour rebondir sur ce que tu viens de nous dire, sur justement toutes ces réglementations qui s'appliquent au fiat, notamment de lutte contre le blanchiment, financement, le terrorisme, etc. On a régulièrement les régulateurs, notamment le G7 dernièrement, qui s'expriment pour dire qu'il faut plus de règles communes pour la traçabilité du Bitcoin et les crypto-monnaies en général. Est-ce que pour toi, la fongibilité du Bitcoin, c'est une préoccupation ? Les développements actuels, notamment, tout ce qui est mixing de coins avec le dojo de Samouraï Wallet ou des choses comme ça, qu'est-ce que tu en penses ? Comment tu vois ça évoluer aussi ? C'est bien qu'on puisse fongibiliser le Bitcoin. La fongibilité dans Bitcoin, c'est un problème. Après, on a différents moyens de le régler. Samouraï, le mixing, c'en est un. Après, Bitcoin, c'est quelque chose de calcifié, c'est difficile à modifier. On l'a vu avec Segwit, pour arriver à un consensus, pour faire évoluer le protocole, c'est difficile. Donc, je doute qu'il y ait rapidement des outils qui permettent de le rendre 100% fongible. Tu veux dire au niveau du protocole ? Voilà. Après, les couches supérieures, il y a Bitcoin Protocol, Lightning Network Protocol, BP, LNP. Sur Lightning Network, ça le rend fongible. Après, la façon dont ça le rend fongible est jolie. parce que c'est juste que le Bitcoin qu'on envoie à la personne, ce n'est pas le même Bitcoin qu'elle reçoit. Alors, si on essaie de l'expliquer vraiment rapidement à un auditeur qui ne connaîtrait pas le Lightning Network, le Lightning Network, c'est une espèce de réseau en seconde couche par-dessus le réseau Bitcoin originel. Et si je veux dépenser des Bitcoins en instantané sur le Lightning Network, je dois, en gros, verser des Bitcoins vers le réseau au-dessus. Voilà, on met à disposition sur le réseau Lightning des Bitcoins par un smart contract. Lightning Network, c'est un smart contract. Et donc, on met à disposition cet argent sur le réseau Lightning. Et en fait, le réseau Lightning, c'est ouvrir des canaux avec des gens. Alors, qu'est-ce que c'est un canal ? C'est, bon, ben voilà, tu mets un Bitcoin, je mets un Bitcoin. Et puis, on pourra, avec cette balance, on peut s'échanger jusqu'à un Bitcoin de l'autre côté, jusqu'à un Bitcoin de l'autre côté. Après, si ça marche par couple, on a des couples à faire ça. Et si les gens, les couples se forment au fur et à mesure, ils fabriquent un réseau maillé. Et après, il suffit juste de trouver la bonne route pour accéder à la personne à qui on veut envoyer de l'argent. Et donc, dans ce cas-là, moi, j'ai envie d'envoyer un Bitcoin, je donne un Bitcoin à Alice, je donne un Bitcoin à Bob, Bob va donner un Bitcoin à Carl, Carl va donner un Bitcoin à David, etc. Et voilà. Et après, vu qu'on utilise la cryptographie dans ce smart contract, il y a beaucoup de sécurité. Par exemple, David, il ne peut pas dire « Ah bah tiens, non, je vais garder tout pour moi. » Ça ne marche pas. Si on essaie de tricher sur le réseau Bitcoin, on est puni très fort. C'est-à-dire qu'il y a un moyen de tricher et s'il est détecté, on perd tout. Donc, l'incentive économique est assez violente sur la vie. On essaie d'améliorer ça, mais ça aussi, c'est en rapport avec la couche basse donc Bitcoin, le protocole de base qu'il faudrait modifier et ça va prendre des années. D'accord. OK. Alors maintenant, on va changer de sujet, on va rester dans l'idée de concurrence des monnaies mais plutôt s'orienter sur ce qui a animé nos pages beaucoup, 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 sans doute trop. Le sujet Libra. Je vais la présenter comme une crypto-monnaie mais est-ce que j'ai raison de présenter cette monnaie numérique emmenée par Facebook dans un espèce de consortium de sociétés privées du numérique ? Est-ce que c'est vraiment une crypto-monnaie pour toi, la Libra ? Comment tu considères ça ? Je reste très pragmatique par rapport à Libra. Après, Zuckerberg, Facebook, c'est des choses que je n'apprécie pas. On en revient au cypherpunk, c'est-à-dire que ce déni de vie privée, c'est insupportable pour moi à mes yeux. donc je n'aime pas à la base, les personnes qui font ça et même les sociétés qui participent sont des sociétés mangeuses de vie privée comme Visa, Mastercard, Paypal, etc. Mais après, je reste pragmatique parce qu'au moins, ils essayent de faire quelque chose et au moins, tenter de faire quelque chose, c'est toujours mieux que de rien faire. Après, je vais dire merci à Mark Zuckerberg, non pas pour sa monnaie Libra, parce que sa monnaie Libra, c'est une crypto-monnaie, ça utilise la cryptographie, peu importe, c'est un fiat amélioré et encore, est-ce qu'il est vraiment amélioré ? Là où je le remercie, c'est qu'il a mis les pieds dans le plat et qu'enfin, les gouvernements, et on le voit, ils ont quelqu'un à qui parler parce qu'avec Bitcoin, ils n'ont eu personne à qui parler. C'est pour ça, ils n'en parlent même pas en fait, parce qu'ils ne peuvent pas aller voir quelqu'un, tu es le chef de Bitcoin et on en parle. Là, ils ont enfin quelqu'un, donc il y a le congrès américain, il y a la suite, s'il y a l'Europe, ils ont Marcus, voilà, donc ils peuvent parler, ils peuvent débattre. Et qu'est-ce que tu penses du niveau des débats ? Parce que personnellement, j'ai regardé l'audition au congrès, c'était en début de semaine, on était plus sur un procès emprunt de clichés des crypto-monnaies en général que du cas de la Libra en particulier. Ah bah c'est le début, c'est le début, ça va durer la saga Libra et ça va durer, ça va être plusieurs saisons avec plusieurs épisodes, ça c'est garanti. Après, c'est pour ça que je dis merci à Marc parce que ça met le sujet sur la table et donc ils sont obligés de le traiter. nos gouvernements, le congrès américain, les gouvernements français ou européens, ils sont largement incompétents, voire carrément électronés sur le sujet. Au moins, ça les pousse, ça les force à aller faire la recherche de qu'est-ce que c'est, comment, pourquoi, comment ça fonctionne, pourquoi le monde change. La monnaie. Oui, la monnaie. Le changement de la monnaie. Voilà, le changement de la monnaie parce qu'on ne peut pas rester en stagnation avec le même système qui coûte cher et etc. On a des technologies furieuses qui peuvent juste renverser tout le truc et donc il faut qu'ils se l'accaparent et c'est peut-être moche, c'est peut-être pas de la bonne manière mais c'est une manière qui permet à nos gouverneux d'accéder à ce monde-là, de comprendre, de poser des questions, de débattre, d'arriver peut-être un jour à un consensus là-dessus même s'ils n'ont pas l'air chaud du tout mais au moins, ça les force à s'accaparer le sujet et donc quand on parle de, quand on va commencer à parler justement de fiat tokenisé de ces choses-là, au moins, Marc les met dans le bain. D'accord. Peut-être que Libra fonctionnera ou fonctionnera pas, peu importe. Moi, si ça sort en tant que banque, je fonctionnerai avec Libra, il n'y a pas de problème. C'est de la monnaie, ça peut être utilisé sur le réseau Facebook, tant mieux, on va utiliser la monnaie sur le réseau Facebook et les gens pourront acheter leur vie de cordée sur Facebook, soit. Après, sur le sujet qui arrive qui est le fiat tokenisé, merci Marc d'avoir mis nos gouvernements dans le bain. Et comment tu juges les réactions et tu parles des gouvernants ? Pour citer le plus célèbre des opposants à l'heure actuelle, on va dire, c'est M. Bruno Le Maire qui s'est emporté dans plusieurs tribunes, notamment la plus récente c'est auprès du Financial Times. La critique, la crainte de voir la souveraineté monétaire des nations directement challenger, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourra arriver avec le cas de la Libra ? On ne pourra pas payer ses impôts en Libra. Donc, c'est réglé. Il n'y a pas de réel... Moi, si j'étais à la place de Bruno Le Maire, et là, je fais vraiment l'exercice d'être empathique, d'être dans sa peau avec ses idées, si j'avais une critique à faire contre Libra, une peur à avoir, c'est pour le franc CFA. Clairement. Parce que, autant l'euro, bon, l'impact de Libra sur l'euro, oui, il y en aura un. Est-ce qu'il sera grand ? Je n'en sais rien. Après, dans d'autres pays qui sont justement en... Sur des contextes de souveraineté. Voilà, France CFA souveraineté. Oui. Tu vois le rapport. Là, ça peut avoir un impact. Donc, peut-être que... Moi, je n'en sais rien, je ne suis pas dans sa tête, mais si j'étais dans sa tête, je me dirais, voilà, c'est ça. Après, sur l'euro, la souveraineté, la souveraineté, c'est comment lever l'impôt et comment avoir une politique sociale, économique avec ça pour, voilà, pour aller, pour faire mieux. Pour l'égalité, enfin, voilà, des valeurs qui vont de l'extrême droite à l'extrême gauche. Moi, je n'en sais rien, la politique, ce n'est pas trop mon délire. D'accord. Est-ce que tu vois une concurrence des... Enfin, je me répète un petit peu là-dessus, mais est-ce que tu vois une concurrence des monnaies s'installer à terme ? On parlait de Facebook, mais en fait, en soi, même si c'était une tentative, on va dire, plus structurée qui venait plus tard, qui soit plus agressive qu'un simple panier baqué sur des devises fiduciaires classiques, parce que là, on est loin, comme tu dis, d'une émission d'une monnaie privée en tant que telle. mais ce n'est pas un groupe qui va dire je bats monnaie et c'est ma monnaie. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourra arriver dans le... Il y a toujours eu de concurrence des monnaies, il y a toujours eu la guerre des monnaies, le guerre économique, et c'est juste la saison 8 qui démarre avec un nouvel acteur. Voilà. C'est rien de neuf. C'est juste une nouvelle monnaie. Je ne sais pas, en France, on avait inventé les assignats. Et John Locke, en France, l'histoire de John Locke est intéressante aussi, parce que c'est les perdants qui ont écrit l'histoire. Mais au final, oui, c'est juste... On en fait des caisses. Parce que c'est Facebook, parce que c'est Américain, les GAFA, etc. Et puis ça... Voilà, ça nourrit bien aussi le journalisme sur la question de faut-il avoir peur d'eux. Après, c'est juste une concurrence. Moi, dans mes idées, je pense que la concurrence est bonne. D'accord. Et que... C'est le débat. Ils me disent en même temps on va libéraliser les transports en commun, les aéroports, machin, etc. Ils veulent débarrasser du truc, mais pas l'autre chose. Donc pourquoi la concurrence serait bien là, mais pas là ? Moi, je préférais avoir de la concurrence de la monnaie, mais pas dans l'hôpital. D'accord. Pourtant, ils vont en averse. Enfin, voilà, c'est... Ouais, ouais, je vois. On peut en faire ce qu'on veut de ces informations-là. Et donc, dans ce contexte-là, on a une... Ça ne date pas de Facebook, mais on a une forme de réponse un petit peu des États avec cette notion de fiat tokenisé dont tu parlais tout à l'heure. Il y a des réflexions qui viennent du Fonds Monétaire International, qui viennent de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Et puis, maintenant, des réflexions au niveau français. Moi, je te vois régulièrement apostropher les responsables politiques sur Twitter à ce propos. Mais je les vois peu te répondre. Donc, est-ce que le milieu cypherpunk français est associé à ces réflexions-là ? Tu dis justement, voilà, ceux qui savent coder, ceux qui sont associés à ces réflexions-là. C'est des réflexions avec quels interlocuteurs ? Et on va déjà commencer par ça. Oui. Alors, il y a... il y a plusieurs choses, plusieurs sujets à aborder. Effectivement, ce n'est pas Bruno Le Maire ou Jean-Michel Nice ou Lord Delarrodière ou Pierre Persson qui écrivent du code. Eux, ils n'écrivent pas de code. Ils ne savent pas écrire du code. Donc, ils ne maîtrisent pas ces outils de création monétaire et... enfin, de création de nouvelles monnaies. Et donc, ils sont, on va le dire, parfois largués sur les détails. ensuite, ces organismes-là, les gouvernements, c'est des choses très grandes, très hiérarchiques et qui ont parfois un peu d'inertie pour fonctionner. et puis, il y a des façons de fonctionner qui datent, bah voilà, du... comment fonctionnent l'État et la commande publique. Et donc, là, ils se retrouvent un peu à une croisée des chemins dans le monde de la technologie où ils demandent une monnaie publique. Ils veulent que ça soit public mais ils n'ont pas encore l'état d'esprit qui leur permettrait d'accéder à ça parce qu'ils vont se dire bon, bah la Banque de France va se dire bon, bah voilà, il nous faut un... ils vont faire un marché public et donc, dans ce cas-là, il y a IBM qui va y répondre. Ils vont vendre Hyperledger. Ils vont payer... Enfin, voilà, tout va se passer mais ça ne va pas marcher. Donc, on va avoir une nouvelle blockchain permissionnée vendue à la place de... mais ça ne va pas marcher parce que ça sera... et encore, ce n'est même pas le côté permissionné. On l'aura... le fiat sera permissionné. C'est obligatoire. Oui, oui. Mais c'est juste qui fait consensus. Clairement, ce n'est pas Hyperledger qui fait consensus dans cette communauté qui est autour de la technologie. Ce qui fait consensus et c'est là où il y a un peu aussi un basculement, c'est l'open source. Donc, ça ne peut pas être un marché public, cette monnaie publique. Ça ne sera qu'un projet open source. On ne va pas être sur un modèle à l'état qui fait de la commande publique. on va être sur un modèle comme l'IETF qui écrit des protocoles. D'ailleurs, Libra en parlait. Marcus disait qu'il faut faire comme le SMTP pour les mails et la monnaie. Donc, c'est à ceux qui maîtrisent la technologie et on peut leur faire confiance parce que c'est justement ouvert. Le code est ouvert. Il y a beaucoup de gens qui participent. Il y a la revue par les pairs. Il y a toute une méthode scientifique et mathématique là-dessus. Donc, il y a quand même des garanties qu'on ne peut pas avoir sur d'autres sujets. Donc, avec Libra, ils se rendent compte qu'il va y avoir une concurrence. Ils sont largués parce qu'ils ne savent pas écrire du code. Ils n'ont pas les outils, les états d'esprit pour engranger le mouvement vers ces choses-là. Et donc, oui, évidemment, les cypherpunks français pensent à la monnaie publique européenne. et oui, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Après, on ne va pas en parler maintenant parce qu'au final, on est des ingénieurs informatiques, on n'est pas des hommes politiques. Ça, c'est des choses qui concernent le monde des décideurs en banque française, de la Fédération des banques françaises, de la BPI, de la CDC, de ces choses-là. Alors, on va faire autrement. Toi, dans un monde idéal, tu verrais comment c'est retocalisé. Il ressemblerait à quoi ? Il fonctionnerait sur quelle base ? Il marcherait comment ? Mon rêve, ma vision. Alors, c'est très simple. Un token d'euro, c'est un euro. Déjà, c'est du vrai euro. Ça éteint la dette. Ça paye les impôts. D'accord. Déjà. Ensuite, c'est un protocole cryptographique. C'est des maths. Il n'y a pas de spécificité à une entreprise particulière ou à quelque chose de particulier. C'est agnostique de chaîne. Ça veut dire que ce token d'euro, il peut aller sur toutes les autres blockchains. Le token d'euro n'a pas sa propre blockchain. Si je donne une image, c'est un petit peu un modèle comme le modèle de TFR avec une possibilité d'être utilisé sur... Tether, c'est ça. C'est copier-coller de Tether. Sauf que Tether, ça n'éteint pas les dettes. On ne veut pas payer les impôts. C'est reprendre le même modèle. Après, Tether, leur code, c'est un peu... Voilà. Bon, c'est pas joli joli. on va garder l'idée du multichaine. Voilà. C'est du multichaine. Ça pourrait être sur je ne sais pas, sur Bitcoin, sur ERC20, sur n'importe lequel. Tezos, ARC, Liquid. D'accord. Voilà, il y a plein de choses. Et donc, on peut utiliser ces tokens sur... Soit on les a personnellement. On peut avoir j'ai un ledger, je vais avoir des tokens sur mon contrat vers ses mains ou des tokens sur Liquid ou des tokens, etc. Je peux les avoir moi-même. Donc, on conserve cette notion de cash d'espèce qu'on possède. Mais après, ça peut être aussi sur un compte bancaire. Et dans ce cas-là, il y a le phénomène de réserve où il y a une réserve qui tient la chose. Et donc, au lieu de s'orienter vers quelque chose de... Comment on dit ? Les PSAN, les prestataires de services d'actifs numériques, c'est pas le bon modèle. On s'oriente plus vers un modèle de monnaie électronique. D'accord. Comme ce qu'il y a sur les cartes bancaires. Pour que ça soit de l'euro, du vrai euro ou pas un stable coin ou non, c'est de l'euro. C'est de l'euro. Voilà. Il y a de l'euro en pièces billets, il y a de l'euro sur Swift, il y a de l'euro sur Sepa, il y a de l'euro sur carte bancaire, il y aura de l'euro sur Shed. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses du modèle qui parfois a été discuté par certains économistes, moi j'ai notamment lu du FMI sur des systèmes à deux tokens, justement un euro numérique de réserve et un euro numérique de cash. J'ai rien compris de leur truc. J'ai absolument rien compris de leur truc. Je comprends pour une banque centrale qu'il y ait des différences entre les différences masse monétaires, mais après, leur truc de retail ou de groupe business, enfin, quoi ? Ça ne parle pas. J'ai commencé à lire et j'ai lâché et je ne vais certainement pas le lire. Pour moi, peut-être c'est intéressant pour des gens qui s'y connaîtraient, mais pour des gens qui s'y connaîtraient. Et le problème, c'est que la monnaie à 89% c'est utilisé par des gens qui n'ont rien à faire de ces choses-là. Donc, quand on fait de la monnaie publique, on la fait pour le public. Donc, le consensus, c'est de la monnaie du public. Ce n'est pas on fait ci ou ça ou quoi. C'est pour ça que ça doit être open source. C'est pour ça que les gens doivent pouvoir participer. Les citoyens doivent écrire les logiciels que les gouvernements utilisent. Et en quoi un crypto-euro permettrait forcément ça ? Quand tu dis des citoyens, tu désignes... Tout le monde peut aller cliquer sur le projet GitHub de l'euro-crypto et regarder comment ça marche. Et méthode scientifique, preuve mathématique, chaque citoyen peut auditer cette chose-là. D'accord. Monnaie publique. On parle de monnaie publique. Faisons une monnaie publique. Et alors, tu penses qu'on est où sur cette road map idéale ? On est dessus. Après, où ? Au début, à la fin, j'en sais rien. 2020, ça va être une année charnière pour beaucoup de choses en économie. Même au niveau de nos technologies, il va y avoir beaucoup de mouvements sur le bitcoin, etc. Le halving, peut-être un peu même pas, c'est violent. Les États qui flippent avec Libra, les gouvernements, parce que les États, les États, ils s'en fichent. C'est surtout les gouvernements. Donc, je vais dire ça comme ça, mais j'ai l'impression qu'ils sont mis en défaut par Libra, alors que Bitcoin, c'était l'éléphant qui tournait depuis dix ans dans la pièce. Donc là, comme ils ont enfin quelqu'un qui leur dit à concurrence des monnaies, etc., ils sont obligés d'agir. Après, je me répète, c'est des organisations avec beaucoup d'inertie, ils ne savent pas écrire du code, donc c'est les ingénieurs informatiques qui vont l'écrire, l'Eurocoin. Ce n'est pas des avocats ou des gouvernements ou des élus. Non, 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 non. C'est les ingénieurs informatiques qui vont faire ce truc-là. Est-ce que tu penses qu'un Euro tokenisé, ça a un intérêt en réaction à une hypothétique Libra ou une autre forme de monnaie privée ou en réaction à la crypto-monnaie chinoise dont on entend parler mais qui, pareil, on va mettre des gros guillemets à crypto-monnaie en attendant de l'avoir ? Non, tout ça, c'est du cinéma, tout ça. Tout ce truc-là, c'est le show business des gouvernements du monde qui sont... C'est un show business. Voilà, la télé, ça passe, il y a des séries et des épisodes encore une fois. Donc, l'humanité, elle évolue technologiquement depuis 200 000 ans. Elle a inventé la roue, la pénicilline, toutes ces choses-là et là, c'est juste une nouvelle invention comme l'imprimerie et juste, il faut la mettre en œuvre. Quand on aura ce crypto-euro, qu'est-ce qui va disparaître ? La comptabilité, les factures, la gestion commerciale, toutes ces choses-là avec lesquelles on perd un temps monstrueux, l'administratif, tout l'administratif, tout le papier, tout ça, tu vois un impact sur la structure étatique derrière ? Non, même pas. C'est juste qu'on va gagner du temps sur beaucoup de choses qui étaient pénibles. C'est tout. Il n'y a pas de... C'est déjà pas mal. Ah oui, oui, moi, je suis ravi. Je suis en train de mettre ça en œuvre. Donc, ça me plaît beaucoup. Je suis passionné par ça et j'ai envie d'y arriver. Je participe de ça. Êtes-vous le projet qu'on lance ça ? Une banque ? Comment travailler avec la cryptographie en banque ? Essayer de créer un nouveau modèle de banque pour que les banques traditionnelles aient un repère quelque part. Avancer sur ces méthodes d'utilisation des mathématiques, de la cryptographie sur la monnaie. Pourquoi ça renverse l'AML, le CTF ? Ces outils-là. Après, comment on peut... Il y en a même certains qui parlent de... Maintenant, c'est plus trop à la mode. Le revenu universel, des choses comme ça. Qu'est-ce que c'est l'inflation ? Comment on fait l'inflation ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Vu que maintenant, on a un actif de réserve qui est Bitcoin, est-ce que ça sert à rien ? Est-ce que ça sert encore à quelque chose de garder une inflation faible ? Est-ce qu'on ne peut pas avoir une inflation plus forte sachant que les gens peuvent avoir du Bitcoin ? Il y a plein de questions à se poser comme ça qui sont des questions de société et c'est bien que ça soit sur la table. On peut en discuter. Écoute, ça nous fera finir sur plus de questions que de réponses. J'espère qu'on en aura apporté quelques-unes pendant cet épisode-là. Je te remercie pour ton temps. Merci à toi. On va s'arrêter pour cet épisode du podcast du Coin et je vous donne rendez-vous pour un prochain très bientôt. Merci.